A, B, C est un triangle. A, B, C. I et J sont les milieux des côtés A, B et A, C. I et J. A, B, J, M. C'est un parallelogramme. Et C, I, A, N aussi. P est le milieu du segment N, N. Je vais démontrer que les droites A, P et B, C sont parallèles. Alors, je vous la fais court. Quand P est le milieu de M, N, A, N plus A, N égale 2A, P. Et puis, on va multiplier tout par deux. 2AM plus 2AN égale 4AP. Bien sûr, toujours des cinq vecteurs. A la place de 2AM, 2AM, j'écris 2BJ parce que AM égale BJ. Et 2AM, je remplace 2AM avec 2IC. 2AM remplacé par 2IC égale 4AP. A la place de 2BJ, au vecteur de BJ, on a BC plus BA. BC plus BA. Même définition que le début. Et là, je préfère décrire moins 2CI. Les vecteurs opposés. Vous allez voir pourquoi. Je continue. BC plus BA, c'est le même. Moins. Et à la place de 2CI, regardez, 2CI, c'est qui ? Même définition. CB plus CA. CB plus CA. Qui est égale 4AP. J'ouvre les parenthèses. BC plus BA plus BC plus AC. Ce sont les vecteurs opposés. Égale 4AP. BA plus AC. BA plus AC. Grâce à Charles, c'est le vecteur BC. Au total, on a 3BC. 3BC ici. Qui est égale à 4AP. Autrement dit, BC égale 4 tiers de AP. Vecteur BC égale 4 tiers vecteur AP. Ça veut dire que la droite BC est par la AP. et ça veut dire que le segment BC mesure 4 tiers du segment AP. On a appliqué la règle qui dit que si deux vecteurs sont collinaires, les droites respectives sont parallèles. Ce4 est sous-p Gottescule. C'est le vecteur, Arramont dit qu'il y a強e. 4 suivi,